Salut les gens, nouvelle semaine, nouvelles informations sur Cities Skylines 2. On part du côté du zonage et des bâtiments signature et là encore c'est du lourd qu'on nous sert sur un plateau d'argent chez Colossal Order. Mais on va pas se faire péter le bide tout de suite, on va commencer par un petit abuse-bouche histoire de s'ouvrir l'appétit et se préparer au gros morceau du journal de log de la semaine. Commençons donc par l'outil qui permet de zoner. Il a trois modes, le mode de surface pour zoner un grand ensemble de cases sur un grand rectangle, le mode remplissage pour zoner toute une forme de cases contiguë d'un coup et le pinceau pour zoner case par case sachant que on peut faire du cliquer glisser pour zoner plusieurs cases à la fois. Ce dernier mode me semble assez fastidieux mais permettra de faire des travaux de précision. Je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Si vous voulez retirer le zonage, en revoir l'outil spécifique comme c'était le cas sur City Skylines 1, un clic droit de l'outil de zonage suffit. Et si vous voulez remplacer un type de zone par un autre, inutile d'effacer, il suffit d'écraser. C'est plus rapide mais le risque d'erreur est également plus grand. 100% au début je vais me faire avoir écrasé ou de zoner un truc alors que ce n'était pas mon intention première. Et gros plus de l'outil, bien que vous choisissiez le thème par défaut et standard de votre carte au démarrage de votre partie, l'outil de zonage permet de surcharger ce choix à tout moment, ce qui va permettre de mixer les thèmes des bâtiments zonés sur une même carte. Et ça c'est tellement bon, j'aurais adoré avoir ça sur le premier opus. En revanche, les véhicules, le marquage au sol et les panneaux sont fixés par le choix initial. Et dernier détail d'importance, la taille des bâtiments dans City Skylines était d'un maximum de 4 cellules carrées, 4 par 4. Là, on a du 6 par 6, ce qui devrait nous permettre d'avoir des bâtiments plus imposants, ce qui est très bien car nous avions un sérieux problème d'échelle dans le premier opus. Néanmoins, sur les images que vous voyez, la plupart des très gros bâtiments qui sont supérieurs à une taille de 6 par 6, c'est probablement des bâtiments signature, c'est pas des bâtiments qui sont zonés. Donc attention aux images que vous voyez. Maintenant qu'on en a fini avec le hors d'oeuvre, passons à l'entrée, ce qui change dans les types de zonage. Certes, nous retrouvons notre couverture RICO, qui est l'acronyme de Residential Industrial Commercial et Office, dans la langue de Shakespeare, et résidentiel, industriel, commercial et bureau dans celle de Molière, mais avec davantage de déclinaisons. Nous avons 6 types de zones résidentielles. Les deux classiques faibles et fortes densités, auxquelles nous rajoutons les habitations en rangée à densité moyenne, qui sont d'étroites maisons mitoyennes, les habitations de moyenne densité, qui sont des petits immeubles avec appartements, les bâtiments mixtes avec un rez-de-chaussée pour le commerce. Et pour finir, les habitations à faible loyer, en gros c'est les HLM avec des apparts tout petits mais nombreux. Idéal pour une population à faible revenu, comme les jeunes adultes et les étudiants. Le loyer est une notion qui va devenir importante dans le jeu. Il varie en fonction de la densité d'habitation de chaque bâtiment. Le loyer sera plus élevé dans les maisons de faible densité car un seul foyer peut résider dans ce type de bâtiment. A contrario, les grands immeubles avec plus de petits appartements auront un loyer plus bas car les coûts d'entretien du bâtiment sont partagés entre de nombreux foyers. Dans le cas des bâtiments mixtes, une partie du loyer est payée par le commerce qui diminue un peu la part qui revient aux différents foyers. Les zones commerciales sont réparties entre la faible et la forte densité. Ces commerces proposent autant des biens que des services avec pour différence autre que l'apparence, le type d'entreprise et le volume de biens qu'elles peuvent vendre aux clients. Dans la faible densité, on trouvera des boutiques, des stations-services, des petits magasins ou des bars. Dans la forte densité, on trouvera des supermarchés, des grands magasins, des ciné, des hôtels, des boîtes de nuit, etc. Les commerces de faible densité ont moins d'employés. La population servie est plus faible. A l'inverse, dans la haute densité, il y a plus d'employés pouvant servir davantage de clients en parallèle. Les zones industrielles se retrouvent dans un seul type de zonage mais les bâtiments sont répartis entre ceux de production et les entrepôts. Les bâtiments de production seront plus nombreux. Les entrepôts apparaîtront en fonction des besoins de stockage des industries productrices et permettront de stocker temporairement les biens produits le temps de trouver un acheteur. A ces industries zonées, il faut ajouter les industries spécialisées dans la production de biens comme les ressources minières, les ressources pétrolifères, les ressources forestières, les ressources agricoles, etc. Les bureaux sont également répartis entre faible et forte densité. Dans le premier opus, nous avions seulement la forte densité. Comme dans Cities Cadence 1, ils vont produire des biens et des services immatériels. Maintenant qu'on a brossé ce portrait général, passons aux interactions entre tous ces types de zones et à la chaîne logistique. Sans surprise, les habitations fournissent les employés des commerces, des industries et des bureaux, sans oublier les services municipaux, ainsi que les clients des commerces et de certains bureaux spécialisés dans les télécommunications, la finance et les médias. L'industrie consomme des ressources provenant d'autres industries de la ville ou des importations ou des logiciels fournis par les bureaux et ces industries génèrent de nouveaux produits à destination des commerces, des bureaux et des autres industries. Et pour boucler l'ensemble, les commerces vendent des biens et des services provenant de la ville ou de l'importation aux différents habitants. A cela s'ajoute aussi une mécanique de placement. Lorsqu'on utilisera l'outil zonage, suivant le type de zone sélectionnée, une carte colorimétrique indiquera où il est pertinent de placer tel ou tel type de zone. Par exemple, une zone polluée ou à trop forte valeur foncière dissuadera le positionnement de la basse densité. Les positionnés des commerces indiquera où se trouvent les potentiels clients. Cela étant dit, en route pour un gros morceau du journal de dev. La demande pour chaque type de zone. Elle fait naturellement écho à la chaîne logistique et si votre ville est attirante, offre des opportunités d'éducation ou d'emploi de nouveaux habitants, viendront s'installer. Il leur faudra bien évidemment de quoi se loger et selon leur âge, la demande en termes de zone varie. Les familles et les seniors rechercheront des maisons ou des grands appartements augmentant la demande de faible et de moyenne densité. Les célibataires et les étudiants préféreront de plus petites surfaces moins chères, augmentant la demande de moyenne et de haute densité. Ces habitants des zones résidentielles auront besoin d'emplois, de biens et de services, ce qui entraînera une augmentation de la demande en zone industrielle, commerciale et de bureau. Si le nombre d'entreprises augmente dans ces secteurs créant de nouveaux postes vacants, la demande résidentielle augmentera également et ainsi de suite. Tout est lié. La demande commerciale est liée à trois éléments. Les employés, les biens ou les services à vendre et les clients à qui les vendre. Il faudra donc une production de marchandises et un pouvoir d'achat proche suffisant pour entretenir ces zones et leur permettre de se développer. Il faudra donc que vos habitants aient un niveau de revenu suffisant pour pouvoir consommer et aussi s'adonner à leurs loisirs favoris. A noter que si un commerce remplit ses différents postes, sa profitabilité augmentera car son efficacité sera optimale. Il y aura différents types d'emplois en fait pour chaque bâtiment avec différents niveaux d'études. Et donc si tout est rempli, banco bingo. La demande industrielle elle s'appuie sur le besoin d'emploi, les besoins de fournitures en biens des entreprises et la disposibilité des ressources naturelles locales. Les deux premiers éléments découlent de ce que l'on a dit précédemment. La dernière, les ressources naturelles, permet aux industries de récupérer des matières premières locales qui coûtent moins cher qu'à l'importation. Cependant, le point essentiel pour l'industrie, c'est l'emploi. Les entreprises chercheront à optimiser leur production. Quand elles monteront de niveau, elles chercheront des employés plus instruits, augmentant la productivité et l'efficacité et donc pas les profits. Si le marché chute, les entreprises licencieront certains postes pour s'adapter aux marchés et donc adapter leur production. La présence d'entreprises proches permet aussi de développer l'industrie qui d'elle-même stocke peu de production. Les entrepôts permettent donc aux industries d'y placer temporairement leur production en attendant un acheteur sans rompre la chaîne de production par manque d'espace de stockage. La demande en bureaux dépend des habitants souhaitant y travailler et de la demande en logiciels et services bancaires, télécoms et médias. Les logiciels étant déconsommables pour les industries et les autres bureaux, une augmentation de la demande survient quand l'industrie et les bureaux progressent. Comme pour l'e-commerce, les bureaux tirent un gros bénéfice de productivité, d'efficacité à avoir tous les employés appropriés à chaque poste. Les services fournis par les bureaux attirent les citoyens en fonction de leur âge. Les adultes et les personnes âgées ont une préférence pour les produits financiers alors que les jeunes préfèrent les médias. Pour ce qui concerne le choix de carrière des agents tout comme leur goût, on en saura davantage la semaine du 21 août. En plus de tout ceci, il est possible de jouer sur la demande en faisant varier l'imposition. Il sera possible de gérer l'impôt selon le niveau d'éducation des habitants. Ce qui me surprend un petit peu comme mécanique car cela va impacter le niveau de vie et donc impacter la consommation des agents de façon globale. Il sera également possible de gérer les impôts par type de biens produits ce qui favorisera ou non selon vos choix la chaîne de production associée aux produits en question. Enfin, il y a une mécanique de spécialisation des entreprises et de bonus. Plus il y aura d'industries ou de bureaux travaillant à partir de mêmes matériaux et générant des produits similaires à proximité les uns des autres, plus ils gagneront en efficacité et plus ils emploieront de travailleurs spécialisés. Ce qui augmentera d'autant plus leur efficacité, donc leur production, donc leur revenu. Plus la quantité d'entreprises augmente, plus le bonus augmente jusqu'à atteindre un bonus global pour toute la ville. Et comme dit précédemment, avoir défini une zone d'extraction spécialisée dans un type de biens et jouer sur les impôts permettra de booster davantage tel ou tel secteur. J'ai hâte de voir précisément comment ça va se décliner, mais tel que c'est décrit, cela me fait penser au regroupement qu'on peut retrouver à la Silicon Valley ou au centre de l'affaire de London. Dans tous les cas, on en saura davantage lors du Dev Diary du 14 août. Second gros sujet de ce journal de dev, la valeur foncière et l'évolution des bâtiments zonés. La valeur foncière détermine si un lieu est désirable pour s'y installer ou non. Pour les habitations, ce qui va influer sur la valeur foncière d'un terrain sont les services, les commerces, les établissements scolaires, le travail à proximité, l'absence de pollution et le jeu de l'offre et de la demande en habitation. Pour les entreprises, ce qui semble jouer sur la valeur foncière, c'est la présence de clients ou d'autres entreprises à qui vendent leur production. Et ce qui rend un lieu désirable, c'est en partie cette valeur foncière, mais aussi le montant des loyers à payer, qui se déduit des bénéfices de l'entreprise, de la distance laissée par an de leurs fournisseurs et de leurs acheteurs aux clients, etc. Plus la distance est courte, plus les profits sont grands, plus le lieu d'implantation est désirable. Et là, vous vous dites, Tardarine, tu nous parles de loyer à payer ? Et bien oui, il y a des notions de loyer et de coût d'entretien des bâtiments dans Cities Skylines 2. Et je ne vous cache pas que je trouve le journal de dev un petit peu hardu à suivre sur ces aspects-là. Le journal de dev nous dit que la valeur foncière impacte le prix des loyers. Plus la valeur foncière augmente, plus les loyers augmentent, ce qui a un gros impact sur la base densité où il y a un seul ménage qui réside. Donc faire attention à ne pas trop augmenter la valeur foncière dans ces zones-là, pour éviter que les loyers soient trop chers pour tout le monde. Donc jusque-là, ça va. Ça, c'est à peu près simple à comprendre. Ensuite, on nous dit que si la somme des loyers est supérieure au coût d'entretien d'un bâtiment, les habitants utilisent leur fonds restant pour améliorer le bâtiment. Et la question que je me pose ici, c'est s'agit-il de la différence entre les loyers et l'entretien ou, et je mise plutôt sur cette option, de l'argent qui reste aux ménages après avoir payé le loyer, les transports, les loisirs, les achats de biens et services, etc. Donc je pense que c'est plutôt ça. Vraiment, si les loyers sont au-dessus du niveau d'entretien et s'il reste encore des sous aux gens à la fin du mois, eh bien, potentiellement, les maisons vont évoluer. Donc si on souhaite influer sur la valeur foncière, il est possible de jouer sur les impôts résidentiels pour augmenter ou diminuer l'intérêt de la ville pour les nouveaux habitants. Et une autre option, c'est de jouer sur l'offre de zone résidentielle. Car une offre basse par rapport à la demande augmentera la valeur foncière et inversement, une offre haute par rapport à la demande la fera chuter. Le dernier moyen pour jouer là-dessus, c'est de limiter les services disponibles à proximité d'une zone résidentielle. Voilà. Donc on pourra jouer avec différents éléments pour influer sur la valeur foncière qui aura un impact assez important et pour laquelle il faudra faire attention. Donc ça, c'était le cas où tout va bien. Les gens ont de l'argent, le monde est merveilleux. Mais dans le cas où, au contraire, les résidents d'une habitation n'ont pas les moyens de payer un loyer suffisant pour compenser l'entretien d'un bâtiment, celui-ci commence à se détériorer. Et si la situation se poursuit, les résidents peuvent choisir de quitter l'habitation, voire la ville, car ils ne s'y retrouvent pas entre les prix et les services proposés autour. Et à toute fin, des sans-abris peuvent carrément venir s'installer dans les habitations qui sont abandonnées, jusqu'à ce que ces dernières passent effondre, faute d'entretien. Tous ces éléments font de surcroît baisser la valeur foncière. Pour les entreprises, c'est un petit peu similaire. Elles améliorent les bâtiments où elles se trouvent si elles dégagent des revenus supérieurs au loyer, lui-même supérieur à l'entretien. Donc toutes ces notions d'amélioration des bâtiments et de valeur foncière sont cependant conditionnées par le fait que les habitants et les entreprises ont leurs besoins satisfaits. Donc s'ils ont les moyens d'améliorer les bâtiments mais que leurs besoins ne sont pas remplis, les bâtiments et la valeur foncière n'augmenteront pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Tout n'est pas qu'une question de revenus, il y a aussi une question de besoins et de services. Et donc tout ça, ça nous conduit à la mécanique d'évolution des bâtiments. Chaque bâtiment, quel que soit son type, aura cinq niveaux. Plus le niveau est haut, plus le bâtiment est de qualité, est à la pointe de la technologie et plus l'entretien augmente. Il y a aussi ça à prendre en compte. En compensation de cela, plus une habitation augmente de niveau, moins elles consomment d'eau et d'électricité. Donc ça diminue un peu les charges. Pour la moyenne et la haute densité, tous les niveaux impairs, donc niveau 3, niveau 5, le nombre d'appartements va également augmenter. Je pense que ça va prendre un peu en hauteur. Pour les commerces, aussi avec l'amélioration, la consommation d'eau et d'électricité par unité de biens ou de produits vendus diminuera. Et là, ça fait écho à la chaîne de production, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et ils pourront vendre plus vite et moins cher. Donc voilà, on augmente les deux niveaux, on consomme moins, on vend plus vite, etc. Alors sur ce sujet-là, sur toute la partie vraiment chaîne de production à proprement parler, on en saura davantage le 14 août quand les devs parleront de l'économie et de la production. Pour l'industrie et les bureaux, c'est similaire. Moins d'eau, moins d'électricité seront consommées par unité produite et la production sera plus rapide et généralement moins de déchets. Enfin, d'un point de vue visuel, les bâtiments ne changeront d'inspect qu'au niveau impair, donc les niveaux 3 et les niveaux 5. Les bâtiments niveau 1 seront visuellement plus pauvres, dans le sens propre comme dans le sens figuré, alors que ceux niveau 5 seront plus détaillés et plus modernes. Et tout ça, c'est totalement volontaire, c'est pour vraiment montrer la différence de niveau de vie, etc. Nous allons finir cette semaine d'infos sur un sujet plus simple, les bâtiments signatures. On en a vu beaucoup dans la vidéo de lundi, un peu moins dans celle de jeudi. Il y en a pour chaque type de zone, 12 pour les habitations, 3 pour les bâtiments mixtes, 7 pour le commerce, 9 pour l'industrie et 6 pour les bureaux. Ces bâtiments signatures se débloquent via des prérequis qui incluent sans se limiter à un seul des populations, un bonheur moyen des habitants, un nombre de cellules zonées d'un certain type. Bien évidemment, on n'a pas encore le détail, donc on verra in fine qu'est-ce qui sera nécessaire pour chaque type de bâtiment. Une fois débloqués, les bâtiments signatures peuvent être placés où l'on souhaite, ils n'ont pas de coût et ils répondent aux mêmes mécaniques que nous avons vu précédemment pour la demande, la désirabilité et le cycle de production que tout autre bâtiment du même type de zone qu'eux. Donc ça ne sert à rien de mettre un bâtiment signature d'habitation au milieu d'une zone industrielle, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui fait leur différence par rapport aux monuments de CitySky qui étaient juste des monuments pour le tourisme qu'on pouvait foutre n'importe où et basta. En plus de ça, chaque bâtiment fera bénéficier d'un ou de plusieurs bonus, soit sur un rayon d'effet de quelques kilomètres, soit sur l'entièreté de la ville. Et avec ça, j'ai fait le tour pour la semaine. Je suis assez enthousiaste sur le fonctionnement du jeu qui, sans être révolutionnaire, explore plus en profondeur, je trouve, les mécaniques survolées dans le premier opus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, nous avons un salon dédié à CitySkylines. D'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 ...